Bienvenue sur Tamaschampignons, c'est Florent. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'électricité dans une ferme à champignons. Donc on va voir mon installation électrique qui je vous préviens déjà est vraiment basique. J'ai des petites connaissances en électricité mais ça ne va pas très loin. Vous verrez. On verra les installations de sécurité et puis un peu tout ce qui consomme de l'électricité dans la ferme. Mais à la fin de la vidéo je vous parlerai de la consommation et du coût électrique pour ma ferme. On va tout de suite aller voir dans la chambre de culture quels outils fonctionnent à l'électricité et puis un peu ce qu'ils consomment. Donc c'est parti, je vous emmène dans la salle de culture et on peut voir directement ici sur la gauche. Je mets le plus de prises possibles à l'extérieur. Donc c'est simplement une multiprise qui va chercher le courant au loin. Je n'ai pas d'autre moyen d'amener l'électricité ici pour l'instant ni d'installer une boîte électrique. Donc ça, ça fonctionne très bien et la plupart des prises sont à l'extérieur. Maintenant on va venir à l'intérieur de la cave et vous avez tout de suite ici l'humidificateur qui est un autre poste de consommation électrique. Ce qui est assez important parce que les transformateurs sont assez puissants. Ils sont entre 300 et 500 watts. Et puis bien sûr il y a un ventilateur derrière pour souffler l'air de l'humidificateur. J'ai aussi une petite lampe UV ici qui me sert à tuer les mouches. Ça, ça consomme quasiment rien, genre 10 watts. C'est allumé tout le temps. Ce n'est pas une grosse dépense énergétique. Ensuite, on a les lumières, bien sûr, les LED. Ce n'est pas très puissant mais c'est assez conséquent comme dépense énergétique parce que c'est allumé 12 heures par jour. Je ne sais pas combien de watts elles font. Je peux peut-être le lire là. Oui, on est sur du 40 watts par barre LED. Donc j'ai à peu près 120 watts allumé 12 heures par jour de lampe. Et la dernière dépense énergétique de la cave, c'est bien sûr le ventilateur, l'extracteur d'air qui va me servir à sortir le CO2 de la cave. Et ça, c'est un ventilateur 50 watts. Je le laisse fonctionner 24 heures sur 24. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de la consommation de la cave. Je ne peux pas vous dire en euros. C'est trop compliqué pour moi de séparer chaque outil, leur consommation électrique en euros. Je vous dirai à la fin ce que ça fait au total en tout cas. Et maintenant, je vous emmène de l'autre côté où il y a quand même les plus gros postes de consommation électrique qui se trouvent là-bas. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on est dans mon atelier où je fabrique le substrat et je le pasteurise. Et donc là, il y a mon pasteurisateur qui est électrique. Parfois, avant surtout, je l'utilisais au gaz. Mais maintenant, c'est électrique. Donc forcément, c'est une grosse consommation électrique sur la ferme parce que je le fais tourner une fois par semaine. Et c'est un pasteurisateur qui reste en marche 15 à 20 heures. Après, il y a un contrôleur PID dessus, ce qui fait qu'il va consommer plus ou moins d'électricité. Enfin, ça va réguler le niveau d'électricité qu'il consomme. Mais ça reste quand même une grosse dépense énergétique. Et ça, il faut la prendre en compte. Ici, sur cette ferme qui est chez moi, en fait, du coup, je suis branché sur le même compteur électrique que la maison. Et je ne l'ai pas séparé parce que pour le moment, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Je le ferai peut-être un jour ou peut-être au moment où je me déplacerai. Du coup, c'est vraiment difficile de savoir ce que je consomme réellement. Et aussi de savoir combien mon pasteurisateur va consommer. Après, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une résistance de 2500 watts dedans. Et qu'elle va tourner à plein régime pendant 5 à 8 heures avant que le PID prenne le relais et la fasse fonctionner que de temps en temps pour maintenir la température tout au long. Donc, à la fin de cette vidéo, je vais vous parler de la consommation électrique totale de la ferme. Mais par contre, je ne vais pas pouvoir vous dire quel appareil consomme quoi sur cette ferme, à part vous dire le wattage. Mais je ne peux pas vous dire en euros ce que ça va consommer. C'est un peu compliqué de savoir. Donc, l'autre chose qui va consommer pas mal sur une ferme à champignons, c'est bien sûr la salle d'incubation, le labo aussi. Mais en fait, le labo, c'est simplement une pièce normale. Il va y avoir la hotte à flux laminaire à l'intérieur qui va consommer un peu parce qu'il y a quand même un ventilateur qui tourne. Si vous le laissez allumer pendant toutes vos périodes de travail et tout ça, ça peut consommer. Mais je trouve que ce n'est pas vraiment ce qui consomme le plus. Vous avez aussi le sceller thermique qui va consommer un peu. Mais ça aussi, c'est un peu anecdotique. Dans tous les cas, ce qu'il consomme le plus sur une ferme à champignons, c'est quand on cherche à chauffer ou refroidir quelque chose. Donc, ici, le pasteurisateur qui va chauffer le substrat. Et à l'intérieur de la salle d'incubation, on a besoin de maintenir cette salle d'incubation à 20 degrés toute l'année ou du moins pendant la période à laquelle on produit. Donc, j'ai un chauffage à l'intérieur qui est sur un régulateur et qui va chauffer la salle toute l'année. Mais j'ai aussi un climatiseur parce qu'en fait, pendant l'été, je n'ai pas besoin de chauffer du coup, mais j'ai besoin de rafraîchir parce que comme un peu partout en France maintenant, on a des températures qui montent au-dessus de 30 degrés. Et du coup, ça, dans la salle d'incubation, ça ne marche pas du tout. Ça m'est arrivé une fois, quand je n'avais pas mon climatiseur, de monter au-dessus de 30. Et en fait, le champignon, le mycélium de mes champignons n'est pas mort. Mais par contre, le tricoderma a pris le dessus. Ce qui m'a fait perdre toute une production, enfin sur une semaine en tout cas. Donc, je conseille d'avoir un chauffage et un climatiseur dans sa salle d'incubation. Après, tout dépend de vos installations, de où vous êtes, de votre climat. Il faut voir, mais c'est un climat qui est censé être régulé. Donc, ça coûte assez cher à l'année. Tout dépend d'où vient votre énergie. Si vous avez de la géothermie ou des choses comme ça, ce sera forcément moins cher. Si votre bâtiment est très bien isolé aussi. En tout cas, c'est une des dépenses à prendre en compte. C'est vraiment la salle d'incubation. Pour moi, ici, avec mon stérilisateur, c'est ce qui va consommer le plus. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler un peu de sécurité. Donc, comme je vous ai dit, tout ce qu'il y a dans la chambre de culture, vu que c'est à l'humidité, c'est beaucoup mieux que ce soit dans des boîtes étanches ou à l'extérieur de la chambre de culture. Mais ça, c'est comme vous pouvez. Moi, j'ai quelques prises qui traînent à l'intérieur. Avec le temps, je vais essayer de les mettre dans des boîtes étanches. Je sais que ce n'est pas parfait, mais ça fonctionne comme ça pour l'instant. Ensuite, vous pouvez aussi mettre des capteurs de fumée. Ça, ça ne coûte vraiment rien. C'est comme dans une maison, au niveau de la stérilisation surtout. Si jamais ça prend feu, vous serez prévenu. Pareil, au niveau des installations électriques, mettez des capteurs de fumée à côté. Ça ne coûte rien et vous aurez un peu plus de sécurité. Mes installations électriques, elles sont juste branchées sur celles de la maison. J'essaye d'avoir le moins de trucs possibles sur chaque prise. J'ai quand même branché, pour tout ce qui est incubation, un disjoncteur spécifique qui protège un peu tous mes appareils dans cette pièce-là. Et aussi, mon stérilisateur, qui est quand même le truc le plus puissant que j'ai, il est branché sur une prise seule. Il n'y a vraiment rien d'autre dessus. Voilà ce qu'il en est pour la sécurité. On arrive à la fin de cette vidéo. Maintenant, je vais vous parler de combien coûte tout ça. On a vu à peu près tout ce qui sert à faire fonctionner la chambre d'éculture, humidificateur, ventilateur, lumière, tout ce qui sert à stériliser le substrat, et ensuite à l'incuber, et puis tous les petits appareils électriques. Mais les grosses dépenses énergétiques, dans ma ferme en tout cas, c'est faire fonctionner la salle d'éculture, la stérilisation, et le chauffage et refroidissement de la salle d'incubation. C'est vraiment les trois postes de dépenses, en tout cas électriques, dans ma ferme à champignons. Et sur cette ferme-ci, en tout cas, je dépense à peu près 100 euros par mois d'électricité. Encore une fois, c'est approximatif parce que c'est l'électricité qui est mélangée avec celle de ma maison. Et du coup, je sais à peu près combien consomme ma maison, et j'ai fait un petit calcul. Je sais que j'en ai à peu près pour 100 euros par mois. Donc voilà, vous connaissez à peu près la taille de ma ferme. Je produis en petite quantité, tout seul, une tonne de substrat maximum par mois. Ça vous donne un peu une idée de ce que ça coûte en électricité. Bien sûr, il y a d'autres coûts qui s'ajoutent à ça. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. J'en ferai sûrement une là-dessus un jour, parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Et si vous trouvez ma chaîne intéressante et que vous voulez en voir plus, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt sur Tamas Champignon.